Salut tout le monde, avant que le podcast démarre, voici mon visuel, ça fait 5 mois je l'attendais. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Célia, et je suis super content du résultat, franchement elle a géré de fou. Pour vous expliquer un peu l'histoire et pourquoi mon podcast s'appelle La Cave, tout simplement parce que j'ai aménagé une pièce dans ma cave pour faire des soirées et recevoir mes potes. Et quand je reçois mes potes dans cette cave, c'est là où on fait la fête, mais aussi on parle. On a beaucoup de discussions et ça rappelle vraiment le concept du podcast, et je trouvais que c'était le meilleur visuel à faire, ça me représentait vraiment. Donc moi je suis à droite, je suis de dos, on me reconnaît avec mon pull nuage. Au niveau du mur, on a deux cadres, New York, c'était mon premier grand voyage, et j'ai vraiment surkiffé cette ville. A côté on a un trophée YouTube, Tom et les maires. On a mis la guirlande colorée, celle que j'ai vraiment dans la cave. On a mis un appareil photo en référence à mes vlogs, des verres, des bouteilles d'alcool. Après peut-être dans l'avenir, ça serait de filmer les podcasts, parce que je trouve quand il y a une image c'est beaucoup plus agréable. Donc ça c'est à réfléchir aussi, peut-être dans les prochains. Mais en tout cas ceux qui vont suivre, je les ai filmés en avril, donc ça date un peu. J'ai qu'enregistré la voix. Dimanche c'est vidéo, mercredi c'est podcast, je vais essayer vraiment de m'y tenir. Écoutez je vous laisse, dimanche je sors mon vlog à Athènes. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis avec Wishden. Aujourd'hui on va parler de vivre le moment présent. Vivons-nous l'instant présent. D'après une définition, le fait de vivre dans le moment présent signifie donc être en contact avec ce qui se passe à ce moment précis, sans s'inquiéter pour le futur, ni penser au passé. Tom, est-ce que d'après toi... C'était quoi comme musique ? Je pensais me réveiller que là, wesh. Parce qu'il est midi là. Tom, est-ce que tu penses vivre le moment présent sans trop t'inquiéter du passé et pareil pour le futur ? Non. Je ressasse trop mes souvenirs du passé et je pense trop au projet futur. Et des moments simples, je n'arrive pas à profiter à 100%. Parce que je pense toujours à ce qu'il y a avant ou après. Moi je pense que ça dépend vraiment de mon environnement dans le sens où des fois, je suis apte à vraiment vivre le moment présent parce que tout est tellement bien que je n'ai pas envie de rater une seule parcelle de ce moment-là. Je ne vais pas m'embêter à penser soit à un truc que je dois faire après, soit à un truc que je dois faire avant. Pendant cette période-là, je me laissais le vivre à 100%. Mais du coup, ça revient à ne pas trop penser au futur et moi je trouve que ce n'est pas très bien. Je ne me projette au contraire pas dans l'avenir, mais je reste bloquée sur certains trucs du passé. Et en plus, ce n'est pas bien parce que du coup, ce n'est pas constructif. Je veux juste me dire, ok, tu n'as pas réussi à faire ça dans ta vie ou tu n'as pas assez profité de ce moment-là. Et du coup, j'y repense, j'y repense. Mais je pense que je suis plus et dans l'instant présent et nostalgique vis-à-vis de certains moments passés. J'ai toujours envie de faire autre chose. J'ai toujours besoin de voir des personnes, même si des fois, j'ai quand même beaucoup besoin de mes moments de solitude. J'ai toujours besoin d'être stimulé. Au final, je pense toujours à ce que je vais faire demain et le moment présent. Par exemple, des moments simples, aller boire un verre dans le même bar avec les mêmes potes toutes les semaines. En soi, chaque semaine, c'est différent, mais je me dis que c'est toujours le même bar. Je ne sais pas si tu vois. Je vois ce que tu veux, tu as besoin de nouveautés. Oui, voilà, j'ai toujours besoin de nouveautés. Et donc, je n'arrive pas à profiter des moments où tu es juste trois heures, comme ça tu parles. Même si j'adore, mais j'ai toujours mon cerveau qui me dit, « Ouais, demain, je vais faire ça. Le week-end pro, je vais faire ça. » J'attends toujours autre chose. J'attends le week-end, j'attends les vacances, j'attends un voyage. Je vais me retrouver à 15 ans comme un bolos parce que le temps passe très vite. C'est fou. Tu avais envie de nouveautés à chaque fois et que tu ne voulais pas que ce soit toujours la même chose. Moi, dans certains trucs, j'aime bien le côté confortable que tu as dans ta mini-routine, le fait de toujours faire un peu la même chose. Après, je ne dis pas, ça fait vraiment du bien de sortir de sa zone de confort et de faire de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. Mais je trouve que c'est rassurant de revoir les mêmes personnes, revoir les mêmes lieux parce que du coup, tu sais à quoi t'attendre. Tu n'es pas surpris, on va dire, de manière négative vis-à-vis d'une situation ou d'une autre. Après, je sais que quand je suis dans le truc, je ne vais pas me dire, « Non, je n'ai pas envie d'aller vers les gens » ou des choses comme ça. Quand tu es dedans, si c'est nouveau, si ce n'est pas nouveau, si c'est la même chose, tu dois le vivre comme ça vient et pas trop te préoccuper de « pourquoi c'est comme ça et pas autrement ». Qu'est-ce qui t'empêche, entre guillemets, de vivre le moment comme il vient en fait ? En fait, je le vis, mais j'ai toujours ma tête ailleurs. Si je suis à un endroit, je vais toujours penser au passé. Par exemple, à Strasbourg, j'ai l'impression que j'en parle tous les quatre matins, mais ma cousine, du coup, elle est partie en Asie. Maintenant, dès que je passe là-bas, comme elle n'est plus là, je me rappelle toujours de ces moments. Je vis un moment, mais je me dis, il y a trois mois, j'étais comme ça avec elle, on parlait de ça. J'ai toujours une attache à un lieu. Après, moi, je pense que ça montre au contraire que tu as tellement vécu le moment présent à ce moment-là. Aujourd'hui, tu ne le détaches pas de ce lieu, tu ne le détaches pas de cette période-là. Des fois, tu peux l'avoir aussi avec des périodes, tu vas penser à quelqu'un vis-à-vis d'une certaine période. Et moi, je trouve ça normal, c'est juste que c'était tellement intense au moment où tu l'as vécu que tu ne peux pas t'en détacher complètement. Tu seras toujours là, il pensait un peu, on va dire que c'est passé et que tu aimerais bien le revivre. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est bien que tu sois attaché. C'est vrai, en y pensant, c'est bien, mais oui, je vis beaucoup à travers la nostalgie. Et je pense que de vivre à travers la nostalgie, quand je vis un moment, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai d'être ici et du moment que je vis. Et c'est après, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais quand tu perds les choses, que tu te rends compte de la valeur de la chose. Je suis d'accord et pas d'accord parce qu'il y a des choses que tu perds, mais après, c'est bénéfique pour toi. Tu passes un autre stade de ta vie. Là, par exemple, on va parler de perdre des gens. Moi, je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un et les gens ont tous un rôle à jouer dans notre vie. Au contraire, s'ils partent, c'est que c'était le moment pour eux de partir. Et s'ils restent, c'est qu'ils ont encore leur chemin à faire dans ta vie et toi aussi. Je trouve qu'il ne faut pas être nostalgique vis-à-vis des gens, mais plus vis-à-vis des moments que tu vis avec eux. Je parlais vraiment des moments vis-à-vis des gens que je perds. J'arrive à avoir ce truc de me dire qu'ils ont compté dans ma vie et maintenant, pour une raison ou une autre, ils ne sont plus dans mon entourage proche. J'essaie de retenir les bons moments. Pas d'être dans la rancune ou quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait une fois où j'étais en vacances, j'étais avec ma sœur et je savais très bien que le moment que j'étais en train de vivre, j'y repenserais avec nostalgie en me disant qu'il fallait que je profite à 100% de ce moment-là. Et ma sœur, elle m'a dit, mais t'es déjà en train de profiter de ce moment-là et le fait que tu penses après en te disant, oui, il faut que je profite plus, ça fait que tu profites déjà moins de l'instant lui-même. Et ça, ça m'avait grave. Du coup, je me souviendrai, je pense, toujours de ce moment-là. Comme dit, je pense qu'il ne faut pas qu'on se pose trop de questions vis-à-vis du moment qu'on vit. Mais de l'autre côté, c'est trop dur de dire juste que je vis le moment et ça s'arrête là. Quand tu vis un moment de fou, tu t'en rencontres. Tu t'en rencontres. Tu t'en rencontres, pardon. Tu t'en rencontres, ouais. Et tu te dis, peut-être, je ne vais plus vivre ce moment, mais il faut se dire, je vais encore plus en profiter. Moi, je vis trop à travers la nostalgie. Pourquoi tu penses qu'on est nostalgique ? Je ne sais pas. Au final, en grandissant, je me rends compte que chaque période de ta vie, chaque âge de la vie, ça a des points positifs. Par exemple, quand j'étais au DUT, avant le Covid, je vivais une période de fou. Je sortais tout le temps. J'allais dans les apparts de mes potes. L'année que j'ai vécu, l'année dernière, c'était encore mieux. Et je pense que tu peux faire encore mieux de ce que tu as déjà vécu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le passé, parce que l'avenir, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ton avenir. Si tu veux revivre des moments comme ça, tu peux le refaire, je pense. Mais toi, dans la nostalgie, tu n'as pas un peu de tristesse ? Bah... Est-ce que c'est les deux sentiments qui se mélangent ? Si, si, ça se mélange, je pense. En fait, je pense que je vais plus avoir de la tristesse vis-à-vis des choses que je ne peux plus du tout refaire. Il y a quoi comme exemple ? Moi, je dirais la jeunesse. Ouais, les moments passés avec mes cousins quand j'étais petit. J'y pense beaucoup. Après, je vais en parler de la peur de grandir. Ça, ça me poursuit. C'est vrai que je suis plus nostalgique de choses qui se sont passées dans mon enfance, parce que je sais que je ne pourrais plus jamais y retourner. Le passé proche, on va dire que ça ne m'influence pas trop, mais ça m'influencera d'ici une dizaine d'années, je pense aussi. Et ouais, du coup, la peur de grandir, moi, ça me terrifie, parce que j'ai l'impression que notre vie est basée sur des chapitres. Et là, j'ai l'impression qu'on passe le chapitre études pour se dire qu'on va bientôt finir nos études, qu'après ça, forcément, trouver un travail, fonder une famille, des choses comme ça. Et ça me terrifie, c'est horrible ! Les étapes de la vie, moi, ça me fait peur. Puis depuis que tu es née, en fait, tu apprends des choses à l'école, tu vas à l'école. C'est un peu ta raison de vivre. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais ça occupe une bonne partie de ta vie. Et d'un coup, on te stoppe et tu as ta vie d'adulte. Tu as tous les inconvénients, mais aussi les avantages d'un adulte. Mais je trouve que ça fait peur un peu. Donc après, tu ne bénéficies plus du statut d'étudiant, tu vois, dire que tu es encore un peu dans la phase jeune de ta vie. Et ça, c'est trop bien, en fait, d'être étudiant. Genre, on se plaint, on se plaint, mais c'est trop, trop bien. Je n'ai pas aussi envie de faire face à des responsabilités dont je n'ai pas encore besoin de faire face. Et je pense que ça, par exemple, ça nuit au moment présent. Le passé, ça nuit au moment présent. L'avenir aussi, ça nuit au moment présent. Ce serait vraiment l'idée de les détacher les uns des autres. Mais je trouve que c'est vraiment hyper compliqué de se dire que le futur appartient uniquement au futur et que notre seule préoccupation, c'est de vivre ce qu'on fait maintenant et pas autre chose. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec Hugo, mon cousin. J'ai mis des mots sur ce que je ressentais. Et en vrai, c'est la première étape de se rendre compte des choses. Et après, tu ne peux que le changer. Maintenant, il a une copine, il a sa vie, etc. Et j'ai énormément du mal à me dire qu'il grandit et qu'on ne vivra plus les moments de notre jeunesse. Je pense à plein de moments quand on était petits parce que oui, on habitait à côté, donc on a grandi ensemble. C'est comme mes frères et soeurs, mes cousins. C'est des moments comme ça que maintenant, ça appartient à un moment de ta vie. Et forcément, je ne vais plus les vivre parce que dans l'enfance, tu es insouciant. Et de nos âges, tu ne vas pas aller construire un puits dans un champ. Il n'a plus le temps qu'il avait avant pour moi. Et ça, j'ai trop du mal. Ma cousine, pour l'instant, elle n'est pas en couple. Elle n'a pas sa vie, donc je suis encore très, très proche d'elle. Mais je me dis que quand elle aura sa vie, moi, je vais trop avoir du mal. Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Moi, je me dis que quand j'aurai ma vie, peut-être que ma... Oui, ça va changer, tu vois, ma vision des choses. Mais là, j'ai du mal à accepter. C'est vrai que maintenant, j'essaye d'améliorer ça. Mais au début, vraiment, je le prenais hyper à cœur. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, pourquoi il s'éloigne de moi. C'est juste qu'il arrive dans un autre stade de sa vie. Il évolue, bien sûr. Et c'est rien contre moi. J'essaie de me détacher de ça. Mais ça fait quand même beaucoup de peine. C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à accepter le fait qu'ils passent à une autre étape de leur vie. Et que genre, moi, je ne peux qu'être spectatrice de ça sans... Alors que toi, tu n'es pas rentré dans cette étape. Parce que du coup, tu as l'impression que ce qui est normal, c'est vraiment le chemin normal et basique de la vie. Mais comme tu as dit, se dire qu'on aura moins de temps, on aura moins d'attention à se donner les uns aux autres, et c'est horrible. Des fois, tu repenses, tu te dis, ok, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû plus en profiter ou que j'aurais dû plus vivre le moment présent. Mais on ne peut pas s'en rendre compte. Attends, c'est... Il y a un proverbe qui se dit, je crois, c'est si jeunesse pouvait, si vieillesse... Non, merde. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si jeunesse savait que, genre, fallait vivre le moment à ce moment-là, tu vois, elle le ferait. Et si vieillesse pouvait le revivre, elle le referait. Tu es toujours un peu en décalé vis-à-vis de l'instant que tu vis. Quand tu es jeune, tu le vis et tu ne penses pas après. Et quand tu es vieux, tu reviens, en fait, ces instants en te disant qu'il fallait plus en profiter ou faire une chose différemment. Par exemple, là, le FOMO, comme le fait de se dire que tu devais sortir plus, moi, je sais que je me le suis beaucoup dit pendant mes deux premières années d'études parce que je regrettais le fait de ne pas assez profiter. Mais dans un autre sens, au moment présent, je me suis écoutée et je n'avais juste pas envie de sortir ou je n'avais juste pas envie de voir une personne ou de faire une telle et telle activité. Sur le moment présent, c'était ce que je voulais faire, mais avec du recul. Finalement, c'est quoi les moments auxquels je repense le plus en pensant à mes années d'études ? C'est le fait que je sois sortie avec des amis, que j'ai fait des activités. Et ce n'est pas le fait que je sois restée chez moi à réviser ou le fait que je sois restée chez moi à broyer du nord parce que je n'aimais pas mon train de vie. C'est bizarre à dire, mais à ce moment-là, si j'avais envie de rester chez moi et de rien faire, c'est que c'est ce dont j'avais besoin de faire. Moi, je pense que j'ai peur des fois de louper des choses et passer à côté de certains souvenirs que je pourrais créer parce que je refuse de les créer à ce moment-là. Regretter le plus tard de ne pas avoir plus profité, de ne pas être plus sortie. Passer à côté de sa vie, en fait. Ça, ça me fait peur. On parle déjà de l'avenir. Je ne sais pas si c'est trop bizarre. Genre la nostalgie qu'on ressent. Il y a des choses qu'on ne fait même pas. Ouais, qu'on n'a même pas encore vécu. C'est ça, c'est trop bizarre. Pour moi, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de louper des moments de vie. Je l'avais beaucoup, je l'ai moins. Exemple concret, le samedi soir, quand je ne fais rien, je suis là, bon, nul quoi. Il y a des soirées que j'ai accepté d'y aller. Et au final, quand j'y étais, ce n'était pas ouf. Et je sentais que ça n'allait pas être dingue. Mais justement, je voulais faire quelque chose par peur de l'ennui. De regretter de ne pas l'avoir fait. Voilà, ouais. Il faut se créer des moments de vie. mais des fois, il faut quand même s'écouter. Et moi, on va dire, des fois, je m'écoute un peu trop. Mais tu vois, là, tu parlais des samedis soir. Quand je rentre chez moi et du coup, que je ne suis pas, on va dire, à Strasbourg, moi, je ne fais clairement rien de mes week-ends. Et c'est une routine que j'ai appris à aimer. Je trouve que c'est un temps que je gagne, mais avec mes proches proches, c'est-à-dire avec mes parents, avec ma famille, etc. Et moi, je faisais que c'est des moments à l'instant T que j'ai envie de vivre parce que je sais que je n'aurai plus l'occasion de les revivre. C'est le fait de parler des soirées et de sortir et des fois, tu sors un peu de ta zone de confort et tu te crées des opportunités. Moi, j'ai l'impression que je les apprécie encore plus dans le fait de ne pas le faire souvent. Genre, par exemple, si je fais une sortie ou deux sorties dans le mois mais qui en valent vraiment la peine, en fait, j'ai l'impression que je les vivrais encore plus à 100% parce que j'aurais, entre guillemets, attendu ce moment-là des copines à moi que je vois assez rarement. Quand je les vois, vu que ça n'arrive déjà de un, pas souvent et de deux, que je... En général, je ne sors pas énormément, j'ai l'impression que ce moment-là, j'ai tellement hâte de le vivre que je le vis encore plus que si c'était un peu routine. Après, ça, c'est normal. C'est tout ce qui est habitudes, routine, etc. Aussi, je pense qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquises pour vivre le moment présent. Si tu vois quelqu'un tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain de ta vie et qu'il faut vraiment apprécier ces moments-là que tu passes avec et ne pas te dire que la personne, elle restera toujours ou ce lieu restera toujours, ce moment pourra toujours être créé. C'est vraiment être reconnaissante de ce qu'on vit pour pouvoir vraiment l'apprécier et le vivre à 100%. On parlait des regrets, du coup, et personnellement, je pense que je m'attarde trop sur certaines choses que j'ai pu faire et que je regrette. Des fois, ça ne peut être rien de très exceptionnel. Des fois, je regrette de ne pas me donner à 100% dans les études, mais sur le moment, je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai clairement pas envie de le faire et je regrette en me disant que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu avoir plus. Même si je suis heureuse de ma situation actuelle, j'aurais pu faire plus. Voilà. Et c'est un truc qui fait que je le ressasse. je me dis, ouais, mais t'aurais pu faire plus, t'aurais pu faire plus. Et j'ai l'impression que ça me permet de rester dans une espèce d'atmosphère de tu dois donner plus de ta personne, tu dois faire plus et pas être dans ma zone de confort. Les regrets, je pense que dans un certain contexte, ça peut être hyper nocif pour toi de te dire que tu regrettes des moments, que tu regrettes des gens, que tu regrettes de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça différemment. Mais je pense que si tu l'utilises à bon escient, après, je ne dis pas que je le fais, je ne pense pas que ce soit très bien non plus, tu as regretté d'avoir fait ça. Ok, t'en prends conscience, je ne vais pas le faire de cette manière-là la prochaine fois que ça m'arrive. Moi, concernant les regrets, je ne pense pas que j'en ai, mais c'est plutôt des questions que je me pose. Déjà, au niveau des études, pour la plupart des gens, c'est souvent comme ça. Est-ce que j'aurais dû rester dans cette branche ? Est-ce que j'aurais dû faire une filière un peu moins sécurisante, un peu plus artistique, dans tout ce qui est la vidéo, le journalisme, peut-être, j'en sais rien ? J'ai des regrets de ne pas prendre de risques, des fois. Le fait de perdre du temps, moi, je pense que c'est un regret que je vais nourrir un peu toute ma vie et que je pense qu'on nourrit beaucoup vis-à-vis du fait qu'on est très lié aux réseaux sociaux. Plein de fois, et ça, je l'ai remarqué, quand je suis avec une personne, qu'on soit deux, trois ou même plusieurs, et si elle est sur son téléphone, je lui dis automatiquement est-ce que tu peux arrêter d'être sur ton téléphone parce qu'on est ensemble. Tu es censée vivre ce moment avec moi car moi, déjà de un, je le vis avec toi et je sais que, je ne sais pas toi, mais moi, je ne sors jamais mon téléphone quand je suis avec quelqu'un, à part si c'est un appel ou quelque chose d'urgent, tu ne vas jamais me retrouver dans, même si c'est 5 minutes où la personne part sur mon téléphone. Je suis avec toi, alors je ne vais pas nourrir une relation entre guillemets intermédiaire sur mon téléphone avec quelqu'un d'autre. Par exemple, quand tu réponds à quelqu'un alors que tu es occupé, moi, je trouve que ça, c'est... Non, tu n'es pas censé le faire. Je suis extrêmement d'accord. Je trouve que les réseaux sociaux, tu es noyé par énormément d'infos et c'est des infos... Inutiles. Ouais, inutiles. Ouais, ça ne t'apporte rien. Ça apprend tellement de ton temps et ça, je pense que c'est l'un des regrets que je... Je pense que je l'aurais un peu toute ma vie parce que je pense qu'on passe énormément, énormément de temps sur les réseaux à ne rien faire. Passer énormément de temps sur les réseaux t'empêche de passer ton temps dans autre chose. Dans la vie réelle, en fait. Ouais, dans la vie réelle et ouais, en fait, bah oui, en fait, tu vis virtuellement. Ouais, clairement. Du coup, tu vis, tu vis en effet ton instant présent mais pas pour ta vie à toi. Comme tu as dit, qu'il y a tellement d'informations, qu'il y ait tellement de gens aussi. Mine de rien, tu vois beaucoup de gens sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. TikTok, c'est le cancer de... C'est ça, par contre, c'est le summum du perdre son temps. C'est abusé. C'est la facilité de prendre son téléphone quand tu n'as rien à faire. Alors que je ne sais pas, tu peux aller te balader, j'en sais rien. Trouver des occupations, faire des trucs plus intelligents, lire des livres. Je n'ai jamais lu deux livres, je pense. Je pense que j'en ai lu deux dans ma vie. Putain, bah lire les livres. Moi, j'aime trop lire les livres, mais moi, je le faisais dans les transports. Dans les transports, je lisais beaucoup de livres. Et à mon avis, on adopte un peu cette approche des réseaux sociaux sur notre vie réelle. Les réseaux sociaux, tout va très vite. Tu as les vidéos de 10 secondes, 15 secondes, tu swipes. Tu as tout sur le téléphone, internet, tu cherches une info, tu l'as en deux secondes. On devient impatient et moi, je le suis. Je me rends compte, très sincèrement, que j'ai toujours envie d'être occupé, j'ai toujours envie de voir autre chose. Par exemple, je vais prendre l'exemple des voyages. En décembre, sur quatre week-ends, j'étais trois week-ends où j'étais occupé. J'ai fait Bruxelles, Berlin et Amsterdam. J'allais en cours, je partais en week-end, je revenais en entreprise, je partais en week-end. Je suis trop dans la précipitation, je vais faire plein de choses et la vie est longue, je l'espère. Il ne faut pas se précipiter, mais moi, malheureusement, je suis dans ça. Je veux que tout aille vite. Tu vas rencontrer quelqu'un ou tu es avec quelqu'un, tu as envie que tout de suite ce soit fun, qu'il y ait du peps, alors que c'est pas, comme dit les réseaux, c'est pas la vraie vie ou des événements un peu... Ah oui, ça aussi, je trouve que ce qui nuit au fait, tu vois le FOMO, le fait de passer à côté de certaines choses, tu le ressens à cause des réseaux parce que tu te dis que des gens vivent des grandes choses et toi non. Tu regardes une vidéo de 30 secondes de la vie de quelqu'un alors que ça a peut-être duré une semaine, cet événement, mais toi, tu le vois en 30 secondes et tu te dis moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne vis pas de moments marquants, je n'ai pas d'anecdotes de savoir se poser et se dire que ce qu'on vit, on ne le vivra plus en fait et qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur. Que ce soit des moments simples, que ce soit des moments ennuyeux, tu ne le reviveras plus donc autant l'apprécier. Et chaque chose dans son temps, il ne faut pas comparer entre lui, se presser. Lui, à mon âge, il a fait ça, il a vécu ça. Et il ne faut pas être trop dur à faire soi-même, ce n'est pas grave d'être nostalgique, ce n'est pas grave de regretter des moments. Il ne faut pas se bloquer et se dire qu'on ne peut pas vivre mieux parce que c'est faux. On peut vivre des choses très bien mais il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas se dire que ce qu'on a vécu avant c'est mieux que ce qu'on vit maintenant ou que ce qu'on va vivre après. Ce n'est juste pas la même chose, ce n'est pas les mêmes moments. On grandit, on change. C'est des moments uniques et plein d'aspects différents qui ont fait que ce moment c'était comme ça. Des fois, les étoiles ne sont pas alignées et ce sont des moments différents. Il faut juste comprendre qu'on n'a pas besoin de revivre les moments pour que les moments qu'on vit soient tout aussi bien, soient tout aussi exceptionnels. J'espère que je vais réussir à le faire. Tu vois, là, on s'en rend compte mais c'est dur de l'appliquer. Donc, pour vous expliquer la nostalgie, ça se caractérise par un souvenir heureux parfois déformé de façon positive, un sentiment de regret du passé, un manque, une perte de quelque chose, d'un proche, un besoin aussi. Pour moi, en tout cas, une distance physique ou temporelle avec le souvenir. Moi, vraiment, ma nostalgie se caractérise par le souvenir. Moi, j'aimerais bien rebondir sur le fait que c'est parfois déformé de façon positive parce que je trouve que c'est vraiment vrai. On a des souvenirs auxquels des fois, on est tellement attachés sur, je ne sais pas, une période de six mois. On va se souvenir de quelques moments qui ont duré peut-être au final qu'une semaine. On est tellement rattachés à ça en se disant que le reste, en fait, aussi influence. Et nous, on l'a tellement, encore une fois, romancé. On l'a déformé au final, le souvenir. Et ce n'est plus réellement ce qui s'est passé mais c'est plus que nous, on a décidé d'en garder. Ce n'est pas bien aussi de ne pas voir les choses dans leur entièreté. Il y a des moments que tu regrettes mais ce n'était pas aussi bien que ça finalement sur le moment même. une c'est plus avec le temps, avec du recul, tu t'es dit que c'était trop bien mais sur le moment, c'était un peu basique. C'est vrai que maintenant que tu en parles, si tu prends le souvenir dans son entièreté avec les mauvais moments et les bons moments, tu auras moins ce sentiment d'attachement à un lieu, un souvenir des personnes. Tu peux te détacher un peu de cette nostalgie et peut-être mieux vivre et moins vivre dans le passé. Je ne sais pas. La nostalgie, des fois, ça peut être malsain mais en soi, ça me fait vivre et ça me donne envie de recréer des moments comme ça. Oui, c'est une source de motivation. Et le futur, mais pour les futurs, ça me motive aussi. Je ne vis pas à ces moments présents mais ça me maintient en vie, je ne sais pas comment dire. Oui, ça te maintient. Oui, c'est parce que c'est des moments... Mais en fait, on vit pour les moments heureux, on vit pour les moments qui nous ont marqués et c'est normal de les garder dans un coin de nos têtes mais comme dit, il faut juste que ce soit dans un cadre sain qui nous permet d'évoluer à force de trop penser à des moments regrettés. On ne profite pas tout simplement du moment actuel et c'est ça en fait qui nuit réellement au fait de vivre l'instant présent. de trop penser au passé ou trop s'inquiéter de l'avenir. Bon, je pense qu'on arrive à terme de cette conversation. Est-ce que je donne un mot de fin ? Ça permet vraiment de se rendre compte, de mettre des mots sur la situation te permet vraiment de te rendre compte et même toi-même d'évoluer et je vous conseille tous d'essayer de faire ça, de comprendre en fait comment vous vivez les choses. Et voilà quoi, je pense que tout le monde mérite d'avoir un podcast dans sa vie et de, je ne sais pas, d'avoir des petites séances de discussion parce que c'est trop enrichissant. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le podcast. À le partager. Aussi le partager, ouais. Allez, salut ! Bisous !